L'espace naturel sensible du Marais de l'Enfer à Saint-Joriot est un site paisible qui abrite une biodiversité remarquable. Pourtant sa quiétude est perturbée chaque année par un événement extraordinaire, l'ouverture d'un portail vers une autre dimension. Cette dernière, bien que très semblable à la nôtre au premier abord, accueille une biodiversité différente aux attraits monstrueux. Si son exploration peut s'avérer extrêmement dangereuse, elle offre de belles opportunités scientifiques. Car l'étude de la faune et de la flore monstrueuse endémique de cet outre-monde nous permet d'en apprendre énormément sur les espèces de notre réalité. C'est pourquoi chaque année, de nombreux volontaires sont recrutés dans la population locale afin de mener des actions de sciences participatives. Les risques sanitaires interdimensionnels ont poussé les autorités à annuler l'opération en 2020. Seule une poignée d'experts triées sur le volet a pu franchir le portail le 31 octobre 2020. C'est parti. 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 Il y a beaucoup d'embrouilles j'ai l'impression, un peu du remorquage Anne-Camille ? Anne-Camille ! Anne-Camille ! Anne-Camille ! L'arbre là-bas, il y a une énorme salamande ! Ah mais oui, tu l'as en 3 fois ! Oui, je l'ai vu ! Dans notre réalité, la salamandre tachetée est un amphibien placide qui peut mesurer jusqu'à une trentaine de centimètres de longueur. Si les larves sont strictement aquatiques et se développent au sein de petits ruisseaux, les adultes, eux, sont terrestres et affectionnent particulièrement les sous-bois humides. On a emploié. 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 Si nos amis ont probablement raison de craindre cette forme géante de la couleuvre helvétique, les individus de notre réalité sont eux parfaitement inoffensifs. En effet, ce reptile semi-aquatique se nourrit principalement d'amphibiens, de poissons et d'autres petites proies. L'espèce est par ailleurs protégée, comme les autres serpents de l'hexagone. Ces images rares, ramenées par notre équipe d'experts, nous permettent de mieux comprendre les relations entre les espèces du marais de l'enfer. Relations qui sont impitoyables. Si cette salamandre peut apparaître comme sans défense face à la couleuvre, son aspect placide cache en réalité des armes très efficaces. En effet, les glandes situées de part et d'autre de sa tête sont capables de sécréter un cocktail toxique. La couleuvre s'en rendra rapidement compte et préférera régurgiter sa proie. Et préférera à l'avenir s'abstenir de consommer des proies noires et jaunes. Ainsi, l'expérience malheureuse de cette salamandre sert à toute son espèce. Tandis que le serpent cherchera d'autres petits animaux pour se nourrir. Voilà, on vient de trouver une magnifique toile des pères diadèmes qui est juste ici. Et cette toile, c'est un piège mortel. Alors le mâle, lui, pour ne pas se faire attraper, il va prévenir la femelle qu'il arrive. Donc il va donner un rythme comme ceci pour indiquer qu'il est bientôt là. Voilà, là on voit qu'elle réagit. Donc là, elle a bien compris que j'étais un mâle. Et donc, elle ne va pas chercher à m'attraper. Il ne faudrait vraiment surtout pas que je change de rythme. Parce que là, ça pourrait être dangereux pour moi. Bon allez, maintenant on va y aller. Afflut ! Fort heureusement, les épaires diadèmes que vous pouvez rencontrer dans notre dimension sont bien plus petites. Elles ne présentent aucun danger pour l'homme. Et tiennent une place capitale de maillons intermédiaires dans les chaînes alimentaires. Regarde Vincent, une chauve-souris ! Oh la taille ! T'as vu à ses oreilles ? Je pense que c'est un oreillard, mais je ne suis pas tout à fait sûr. On devrait attendre qu'elle se réveille, mais en même temps, vu le morceau, je ne sais pas si on ne craint pas quelque chose. On n'est plus que tous les deux maintenant. L'oreillard roux est l'une des 27 espèces de chauve-souris présentes en Haute-Savoie. Nocturne par excellence, il passe ses journées bien à l'abri à l'intérieur de cavités arboricoles. C'est pourquoi le maintien de vieux arbres creux est indispensable à sa conservation. Oh regarde Vincent, des fourmis rousses ! Wow, ça tombe bien, je voulais aller les filmer. En plus, j'ai pris mon masque et j'ai des phéromones de fourmis avec moi. Attends, je vais m'installer tout ça sur le visage et je vais partir les filmer. Vincent, il y a une cheve-souris, attends ! Vincent, non ! Je crois qu'il est vraiment temps de partir. Non, je suis de merveilleux, mais je ne... Je suis de merveilleux, mais je ne viendrai pas mal. Non, non, non. Et, c'est de merveilleux, mais je dis de merveilleux. Sous-titrage ST' 501